Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve très important, c'est une exposition qui va bien au-delà de l'exposition de mode et je crois qu'aujourd'hui pour avoir la chance de travailler avec beaucoup de créateurs de mode français ou internationaux, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup chez Christian, qui n'est pas unique à sa personne mais qui chez lui est vraiment, je dirais, presque paroxystique, c'est cette envie aussi de partager et de montrer, de profiter de cette capacité fédératrice de la mode d'aujourd'hui pour parler d'autres choses. De légèreté, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette exposition, on parle aussi de choses sérieuses, mais avec cette forme aussi de légèreté qui est une forme d'élégance. On pourrait tous vous raconter les difficultés de la vie, je pense que ce n'est pas le sujet ici. C'est un voyage ici et je pense que l'exposition est un moment d'un extraordinaire voyage, respectueuse aussi de ce qui est aussi le lieu, c'est-à-dire c'est une vraie exposition qui pourrait se trouver dans beaucoup de musées. Moi j'ai été très jaloux qu'elle ne vienne pas dans mon musée à l'époque, donc je suis content qu'elle soit ici. De créativité et aussi de complicité et d'amitié avec beaucoup de gens. Une des premières paires de chaussures, de souliers qu'il va dessiner, c'est cette paire de souliers blancs ici pour le mariage de son ami Marie de Bestegui avec Frédéric Malle qui va devenir par la suite un très très grand parfumeur. Cette vitrine est assez émouvante parce qu'on y retrouve aussi de façon très très emmêlée à la fois l'inventivité exceptionnelle de Frédéric Moutin et en même temps le fait qu'elle est toujours portée par des histoires d'amitié, par des complicités. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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